Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Darn et Anagoun. Bonjour ! Et nous voilà réunis pour un jeu Game Freak qui n'est pas Pokémon. Et oui ! C'est incroyable ! Et pourtant c'est quand même Darn, donc en fait il est spécialiste Game Freak, il est spécialiste Pokémon. Je suis salarié chez Game Freak. Je présente leurs produits. Et là tu nous présentes justement Armored Knight. Oui. Un jeu qui, tu disais, mélange. Un jeu musical en fait, qui combine plateforme action avec un jeu de rythme. C'est-à-dire qu'il faut sauter, taper en rythme avec la musique. Ce concept c'est pas la première fois qu'on le voit, surtout sur console portable, on l'a déjà vu plusieurs fois. Mais là ça fonctionne assez bien, déjà c'est mignon. Tu vas nous enlever parce que nous on n'est pas mignons. Oui exactement voilà. Voilà c'est mignon en fait, on incarne un petit personnage comme ça qui est en mission à travers plusieurs mondes. Il y a différents mondes comme ça, si tu regardes l'écran du bas tu vois que chaque monde est composé, enfin en tout cas celui-ci le volant de la fanfare est composé de plusieurs niveaux. Quand je me déplace, on voit en bas que ça se déplace. Et lorsque je clique en fait sur un de ces spots, je vais commencer une aventure. Alors il y a différents modes de jeu. Alors là c'est de la plateforme pure, ce que je vais te montrer. Et donc ça mélange, il va falloir que tu tapes en rythme. Donc du coup on va se taire pour te voir faire. Pas forcément se taire, mais bon tu t'apercevras que toutes les actions que j'effectue sont effectuées en rythme. Et je dois essayer de coller le plus possible avec la musique. Alors si tu remarques en bas j'ai des points de vie, des cœurs en fait qui figurent mes points de vie. Donc je dois faire attention naturellement à ne pas les perdre. Et je dois récupérer le plus de notes de musique possible pour mon score en fait. Ah là c'est un semi-boss on va dire. Ah c'est chaud quand même. Ça rigole pas ? Oui il se passe beaucoup de choses parce que c'est un peu un runner game en fait. C'est assez dynamique. Et alors moi il y a une idée que j'ai beaucoup aimée. C'est qu'en fait de temps en temps on change de personnage. On change de perspective également. Oui parce que là tu dois tirer maintenant. Et donc avec l'effet stéréoscopique ça donne vraiment un relief intéressant. Ah oui oui. Parce que tu vois on est à l'avant plan et on doit dégommer ce qui est à l'arrière plan. Oui voilà. Donc bon c'est vrai que là vous n'avez pas l'effet stéréoscopique. Mais nous on l'a. Effectivement oui. Nous on l'a. Voilà. Tu veux l'effet stéréoscopique ? On a acheté une 3DS si tu veux. Bon c'est tout. Bon à propos de 3DS c'est un jeu à télécharger en fait. Ah oui. C'est pas un jeu boîte. Zut oh j'ai confondu les boutons. Ça vaut une quinzaine d'euros là une quinzaine d'euros c'est assez cher. Quand même pour un jeu téléchargeable. Bah un petit peu ouais. Après ça dépend de la durée de vie. Alors le contenu oui. On va dire qu'il est honorable. D'autant que tu peux rejouer chacun des niveaux que tu as fait à 2 degrés de difficulté en fait. Je te montrerai si on a le temps. Je te montrerai ce que ça donne en version rapide. Ce que je vais te montrer par contre c'est un boss. Puisque outre ces niveaux comme ça il y a également de redoutables boss avec des séquences à jouer. Alors là c'est pareil c'est pas quelque chose de totalement novateur mais une fois encore c'est joli c'est bien pensé et le gameplay est efficace. Alors on écoute en fait l'exemple qu'on va nous montrer en fait la séquence qu'on va devoir jouer. Voilà donc jump, jump, jump. Jump, jump, jump. Voilà c'est exactement ça. C'était parfait. C'était presque ça. Ok. Tick, tick, jump. Voilà. Ça fait penser à comment il s'appelle. Rhythm Even. Ouais. Un petit peu. Oui exactement c'est tout ce genre de jeu, de petits jeux musicaux comme ça. Alors c'est pas facile hein tout en parlant et tout en regardant les différents écrans de jeu de rythme en gaming live tu peux pas faire pire. C'est carrément l'horreur hein. Voilà là ça va être horrible. Alors là ça va être du triple jump je crois. Attends. Ouais. Dun dun dun. Jump, jump, jump. Ouais 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 ouais. Oh là là. Ouh là. Non. J'ai même pas eu le premier. Là c'était chaud. Là oui il faut avoir le rythme mine de rien. Ouais ouais il faut avoir le rythme. Mais effectivement c'est vrai que tu sens que ça peut être un peu corsé quand même. Ça peut. D'autant que là c'est le premier monde hein. Donc on va aller au second tiens. Ah bah voilà. On va aller au second. Tu verras que le décor change et que la musique de fond change. Alors là c'est beaucoup plus rock'n'roll. Donc je vais prendre un niveau un petit peu au hasard. Voyons. Non. Pas celui-ci. Bon un petit peu au hasard mais je choisis quand même un petit peu. Ça c'est un niveau alternatif. Je vais quand même juste te le montrer un petit peu pour que tu vois quand même les variantes de gameplay. Les mecs ils se sont fait plaisir chez Game Freak. Voilà on est sur un chariot. Ah oui oui oui. C'est assez marrant. Ouais c'est bien que ça bouge un peu et tout. Ça va ? Ouais ouais. Ah ok. Là tu peux virer. Ouh là. Ah ouais il y en avait plein là. Ah ouais non mais effectivement ouais. C'est pour un jeu téléchargeable encore une fois. Oui. Ils se sont fait plaisir. Peut-être un peu cher mais bon il y a pas mal de bonnes idées. C'est vrai que ça donne l'impression d'un jeu fait entre deux jeux quoi. C'est ce qui doit être à peu près le cas genre entre deux pokémons. Bah en fait chez Game Freak quand ils s'ennuient les programmeurs à la cafette ils font des jeux. C'est ça ouais ouais c'est ça. Tiens mais à propos puisqu'on parle de Game Freak et de pokémon donc qui dit Game Freak dit pokémon. Oui. Il y a des niveaux avec les... il y a des musiques de pokémon en fait dans le jeu. Ah ok. Et si tu télécharges la démo du jeu qui est elle par contre gratuite tu peux télécharger la démo sur le magasin, sur le shop. Eh bien tu auras comme ça un petit bonus pokémon c'est assez sympa. Ah ouais ouais c'est voilà pour les fans surtout que les fans aiment beaucoup les musiques pokémon. Oui 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 moi c'est pas trop... Les musiques de la série. J'adore pokémon et je suis pas grand fan des musiques par contre de pokémon. Je dois l'avouer je dois l'avouer. Alors là ce qu'on va faire c'est que je vais choisir un niveau à difficulté plus élevé en fait. D'accord. Voilà donc j'appuie sur X. Vas-y. Oui il se passe rien. Non il se passe rien. J'ai pas fait gaffe. Bon c'est pas grave attends je vais reprendre le monde normal. Voilà et je vais faire ceci en mode rapide. Voilà. C'est parti. Alors là maintenant on va vraiment se taire et on va le laisser se concentrer. Là ça va devenir méga chaud. Attention on a confiance en toi Darn. Allez c'est parti. Eh oui nice. Nice. Oula oula. Ah. Tu vois dès qu'on parle c'est foutu. C'est même pas la peine. Ah. Ah. C'est bon. C'est pas facile. Le timing est serré. N'est-ce pas. Ouais. Oh la la vache j'ai tout raté. Et là dis-toi bien que c'est un des premiers niveaux du jeu. C'est-à-dire c'est le plus facile. Donc quand tu mets la difficulté comme ça élevé. C'est vraiment chaud ça va beaucoup plus vite. Par contre ça rajoute pas de notes. C'est-à-dire que c'est le même tableau. Ouais j'ai l'a raté dis-donc. Ah. Je suppose que t'avais un bonus de points si j'ai jamais eu l'avoir. Là je crois que ça va changer de perspective. C'est assez bien fait. Non c'est pas ici que c'est le fait. On va voir ça. On va voir ça. Si regarde. Tu vois j'aime bien quand ça bascule comme ça. Il y a pas mal de changements de perspective. Et donc comme je disais avec l'effet 3D stéréoscopique c'est vraiment appréciable. Vraiment bah écoute tu nous l'as bien présenté en tout cas ce jeu auquel tu as mis 15 jeux de même budget. La note définitive je l'ai pas arrêté mais oui d'accord ça va tourner dans ces oeufs là c'est sympathique quoi. Vous le verrez de toute façon sur le test qui accompagne. Vous allez voir la note ou vous lisez le test. Voilà idiot. C'est tout c'est comme ça. On a tout fait sur ce ton là. Vous voyez la 3D elle a acheté une 3DS. Attends elle a 3D. Mais bon. En tout cas si vous voulez sur Harmonite bah il faudra avoir une 3DS. Mais visiblement il vaut le coup. Je suis assez fan et c'est pas parce que je suis fan de Game Freaks en général si un peu quand même. J'aime bien les petits jeux comme ça colorés, mignons. Voilà je trouve ça sympa. Mais ils ont réussi leur coup oui ça va. Donc les mecs ils devraient aller plus souvent à la cafette. Si c'est pour nous prendre des petits jeux comme ça. Mais ça je pour vous Game Freaks. Allez à la cafette. Mais c'est un peu le prix par contre. Allez ciao ciao. Ciao.